Une vingtaine de journalistes et communicants agricoles se sont retrouvés pour un atelier d'échange dénommé Vendredi Agricole, organisé par l'Association des journalistes spécialistes du secteur agricole GLEJO, tenu ce vendredi 8 septembre 2023 au groupe de presse Le Rural Bénin. Cet atelier porte sur la conservation des parcs nationaux, mettant en avant le modèle d'African Pax. L'objectif était de sensibiliser les journalistes et les communicants à l'approche de gestion développée par African Pax et d'explorer son impact sur les parcs nationaux en Afrique. Nous avons pensé que l'actualité du parc est capitale et il est important d'en parler parce que nous parlons souvent de l'agriculture. Nous devons faire le lien entre la faune et la flore. Nous voulons apprendre, nous voulons connaître davantage ce que vous faites. Et comme nous, journalistes et communicateurs, nous sommes tout le temps la quête de l'information. Cette occasion nous permet de pouvoir échanger pleinement avec vous sur tous les aspects qui nous paraissent importants. Outre la présentation de l'ONG African Pax et de l'initiative de la nuit des parcs nationaux, cet atelier inclut des discussions interactives et des sessions de questions-réponses permettant aux participants d'approfondir leur compréhension du modèle d'African Pax. Nous avons le même modèle de gestion pour tous les parcs sous notre gestion. Il n'en demeure pas moins que l'African Pax applique ou respecte la loi dans chaque état. Donc, il y a une constante dans les mécanismes de gestion d'un parc à un autre. L'implication des communautés, ça c'est très essentiel. Les communautés sont impliquées dans la gestion des parcs, dans l'ensemble des parcs sous gestion. Nous avons mis en place un plan spécial sécurité et nous avons bénéficié de l'appui des forces armées béninoises qui ont renforcé leur présence dans les parcs et sur les lignes frontalières. Ce quatrième numéro de l'initiative, Vendredi Agricole, a permis à l'équipe de African Pax de mettre en lumière les défis de la gestion des parcs nationaux en Afrique tout en inspirant les participants à s'engager activement dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes précieux de la région.